Lorenz, malheureusement, ce soir, une défaite pour le HS au Balkanster. Oui, je pense qu'on a perdu le match dans le début, dont on a cassé quatre buts dans une période courte. Mais je pense qu'on n'a pas encore les automatismes parce qu'on a de un nouveau joueur dans l'équipe et je pense qu'on doit entraîner plus pour améliorer. Pourtant, on a eu, moi je pense personnellement, je me suis amusé ce soir parce que j'ai vu des buts, j'ai vu des arrêts, tout est quand même mis en évidence. Le gardien en face aussi fait des arrêts. On ne peut pas rester sur une mauvaise note et au Balkanster va se maintenir avec une équipe pareille, avec une envie d'aller de l'avant. Oui, mais on veut toujours gagner et alors ce soir, ce n'est pas bon pour nous. Je pense que tout le monde a joué un bon match, mais on a fait trop de fautes dans le début et puis c'est l'automatisme. Mais comme tu dis dans le début, le score à la mi-temps n'était que 4-3, donc vous aviez l'envie et il y a eu des occasions pour revenir parce que sur la fin de match, sur la fin de la première mi-temps, il y a eu quelques belles frappes de la part de tes attaquants. Tu vas rechercher aussi quelques ballons chauds en deuxième mi-temps, donc tout n'est pas mauvais ce soir. Non, mais tu ne peux pas être heureux quand tu perds le match. Oui, il y avait des choses bien et on avait eu des chances et on avait pu gagner le match, mais malheureusement ce soir, ce n'était pas notre soirée. La semaine passée, on a aussi perdu le match dans la dernière seconde, alors c'est deux semaines qui sont mauvais pour nous. Je pense que la semaine prochaine, on va gagner et on va retrouver notre esprit. Si tu dois donner une cotation sur ce match, quelle est ta note ? Sur l'équipe ou sur ma main ? Sur ce que tu veux, à ton idée. Tu penses ou tu justifies ta note ? Pour le match, pour les supporters, c'était un 8 parce qu'on a vu beaucoup de buts. Pour notre équipe, nous-mêmes, c'était juste une 5 parce qu'on n'a pas gagné, on a créé des chances, mais on a aussi laissé créer l'autre équipe des chances. Alors c'était 5 demi points et moi-même aussi parce que le premier mi-temps, c'était aussi mauvais. Et le deuxième mi-temps, j'ai fait quelques parades, alors je ne suis pas trop heureux de ce match. Je ne suis pas beaucoup content. Quand on gagne un match 9-1, je ne suis pas content pour le but contre. Alors moi, je veux toujours gagner et je veux toujours gagner le clean sheet. Ce soir, ce n'était pas le cas. On a perdu et on n'a pas eu le clean sheet, alors je ne suis pas heureux. Je pense que c'est seulement bien parce qu'on veut améliorer et la semaine prochaine, je fais confiance qu'on va gagner. Évidemment, quand on est gardé à but, on veut toujours le parfait. Je pense que c'est après l'arbitre, le poste le plus agréable au football ou au futsal parce que quoi qu'il fasse, il sera toujours mis en évidence. S'il fait les arrêts, il est en évidence. Et s'il prend un but, c'est pour sa pomme. Donc je te comprends quand tu dis aujourd'hui que tu n'es pas satisfait de ta prestation. Oui, c'est toujours quand l'attaqueur met un but et il a du chance et il ne fait pas de but. Il a l'héros quand on gagne et quand le gardien a beaucoup de parade, mais une faute et on perd le match avec 1-0, tu es déçu. Alors je pense que c'est la raison pourquoi je suis si dur avec moi-même, parce que je dois arrêter tous les ballons et je pense que c'est bon. Je te remercie le reste pour ton interview. Merci à toi et bonne journée. Merci à toi. Merci, merci. Merci.